Et si tu es pauvre, c'est parce que tu as chiché. Si tu es pauvre, que ce soit en Beng, que ce soit en Afrique, dans ta ville, on mange. Dans ta ville, on mange à nos tu. Donc tu peux vous préparer, tu pars, tu donnes aux gens, ils mangent. Tu vends. Et tu n'es pas encore fatigué qu'on se moque de toi. Tu n'es pas encore vu un pays où on respecte un pauvre. Tu n'es pas encore vu un pays où on a du respect pour un pauvre. Tu n'as pas, on ne te parle n'importe comment, on te manque de respect. Quand tu as ton argent, quelqu'un vient ici, il fait chier, tu prends ton argent, tu ne peux pas y faire. Mais oui. J'ai un gars qui a installé des appareils chez moi dans un de mes locaux. Je l'ai payé, ce n'est pas comme s'il me faisait le travail gratuit. Il a commencé à me faire chier, je dis, mais attends un peu. Pour installer dans les autres locaux, je cherche ailleurs parce que j'ai mon argent pour payer. Supposons que j'étais en train de supplier. Ça veut dire qu'il fait n'importe comment, ils m'ont dit descendre, je suis derrière lui, ouais, pardon, pardon. Vos affaires de je suis désolé là, quand tu as ton argent, tu n'es pas désolé pour n'importe quoi. Parce que tu respectes l'autre personne qui est devant toi. Tu viens, tu trouves quelqu'un, tu sais que pour son travail, il demande 50 000. Ne pas lui donner ses 50 000, c'est ne pas respecter son travail. Donc si tu payes 50 000, tu sais que moi aussi j'ai le droit à ça. Les pauvres méprisent les gens, et les pauvres, ils disent-ils le mépris. Mince, que je veux, mais oui Yvan, tu veux quoi ? Tu ne peux pas vouloir. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Et quand tu es pauvre, c'est parce que tu as cherché. Payez votre argent. Un, deux, trois bailleurs t'énerve. Achète la maison. Recevez-moi d'abord vos maisons maintenant. Un, deux, trois bailleurs te font chier. I'm going to buy your house. C'est comme ça qu'on se décide. Seigneur, Seigneur, le feu sur mon bailleur, le feu sur mon bailleur. Vous n'avez même pas honte. Le feu du Saint-Esprit sur mon bailleur. Tu es pauvre, tu fais quoi chez lui ? Non, tes prières là ne vont pas marcher. Tu fais quoi chez lui ? Il t'énerve, tu cherches la caution, tu ne peux pas en croyer, tu payes. Tu l'abandonnes, ma vie, sa caution là, tu pars. Regardez dans votre vie, toutes les fois, on vous a fait chier. Tu arrives dans un pays en bain, on te fait chier, tu quittes de là. Ah, tu sais, si elle ne reste pas ici, elle fait comment ? Chaque journée dont tu insultes, on dit rentrez dans votre pays, tu es là. Si elle reste pas ici, elle fait comment ? Il n'y a pas besoin d'écouter ton problème. Fâchez-vous. Fâche-toi, tu deviens riche. Fâche-toi, tu deviens riche. Si tu passes ton temps à abandonner, c'est ça. Voilà les gens qui aiment les problèmes, tu viens t'accrocher sur la caution que ton ex avait donnée. Ton ex t'a laissé dans la maison. Ton ex t'a laissé dans la maison. C'est la caution de ton ex que tu calcules, c'est pour ça que tu es encore dans la maison là. Tu comprends, non ? Parce que la prochaine maison où tu pars, tu seras plus sage. Et cette maison sera meilleure que celle-là où tu es. Je ne cautionne pas la pauvreté. Je ne cautionne pas les followers qui sont pauvres. Si tu me suis depuis trois mois, ta vie n'a pas changé, tu me signales, je te bloque. Voilà. C'est tout là, tu attends qu'on te libère tes papiers. En attendant, tu vas avancer trois chantiers au pays. Tu vas lancer trois chantiers au pays. Tu achètes le terrain, on te dérange sur le terrain. Le prochain terrain que tu vas acheter, tu prends un notaire, tu prends un avocat, tu prends un bon démarcheur, tu connais déjà. Tu peux acheter un deuxième terrain. Depuis quatre chantiers tu disques le terrain. Ton temps est à dépasser pour acheter il y a trois autres terrains. Vous laissez, les gens vous ralentissent. Pourquoi? Mais, écoutez, l'insolence, devenez insolent. Je vous dis cash. C'est pas la bouche qu'on est insolent. Tu es utile les gens, pourquoi? Il y a les gens que tu les vois. Tu sais que la personne ça n'aura jamais besoin de moi. et ça t'émerve. Je sais que souvent vous aimez, oh, elle va voir, j'attends le jour elle aura besoin de moi. Les gens de votre famille qui vous traitent d'arrogant, ils attendent le jour vous aurez besoin d'eux. Si tu es vigilant, tu n'auras jamais besoin d'eux. Parce que la façon dont ils te traitaient avant n'était pas bonne. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es là, tes ongles te menacent, ils te font du chantage. Tu es là, tu supportes. Tu supportes, j'accepte, mon cœur reste ouvert. On fait l'autre encore, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Mais non. Mais non. Vous attendez, vous m'attendez. Oh, ok. Quand je le joue, je vais me doter, vous allez bloquer la dot. Ah bon? On vous menace parce que vous avez chéché. Oh tchum. Oh tchum. Vous avez chéché. Je vais faire comment? Si tu as déjà vécu dans une maison trois mois, décide toi, tu cotises encore l'argent pour déménager. Vous savez même qu'il y a les bailleurs qui ne sont pas bons pour vous tes énergies, non. Même quand tu penses que tu vas aller payer le loyer, seulement son bonjour tes nerfs. Le bonjour de ton bailleur tes nerfs. Son bonjour te coûte même au moins un million. Ça suce ton énergie. Est-ce que moi, je vous blague, avez-vous ? Je vais vous chauffer. Je ne fais pas les urgences. Arrête d'écrire dans ma page. Urgences, urgences, je te bloque. Quand on vous dit de travailler sur vous, ne travaille pas maintenant, tu vas venir dire urgences. N'est-ce pas ? Je vous remercie. Je vous remercie.